Il y a de l'idée avec Stéphanie Dubois 7h33, il y a de l'idée avec toi Stéph et c'est une interview qui est à la une C'est une interview qui est à la une, je vais y arriver Alors aujourd'hui on parle de réaménagement urbain 4 jeunes architectes, juristes et informaticiens de formation ont eu l'envie d'améliorer le paysage urbain Ils se sont rendus compte que trop d'espace était inexploité, délaissé dans les villes Ils ont donc lancé en France le projet DEVOP Le but c'est de réapproprier ces espaces pour en faire quelque chose d'agréable et surtout d'utile Nous avons rencontré l'équipe Julie Heide, l'une des initiatrices du projet nous explique plus concrètement en quoi consiste DEVOP On se concentre sur des espaces délaissés en milieu urbain, donc inexploités ou mal utilisés et on essaye de fédérer tous les acteurs, que ce soit les habitants, les politiciens, les associations pour redynamiser ces lieux et porter des projets qui vont amener de nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités sur ces espaces avec toujours l'ambition de réapprendre à bien vivre ensemble, à relier les liens entre les usagers et autant que possible créer des modèles économiques, micro-économiques locaux et avec de la création d'emplois, quand on le peut, dans un travail collaboratif et une volonté de travail horizontal au maximum Quel type de projet est-ce que vous avez déjà initié jusqu'ici ? Alors on a actuellement deux opérations pilotes, une opération qui est un projet d'exploitation agricole urbaine en pied de barres d'immeubles dans une cité et un autre projet dans le centre de Paris, d'un marché dédié aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire sur une friche d'un terrain appartenant à la SNCF Donc il s'agit de réaménager des terrains vagues en espaces agréables, un potager, une aire de jeu, un marché le tout en collaboration avec les habitants qui sont évidemment les premiers concernés Devop pour l'instant a donc deux projets pilotes à Paris mais ils sont venus à Bruxelles et ils ont remarqué qu'il y avait pas mal d'endroits potentiels ici alors pour ça, si vous voulez qu'ils viennent chez nous, il faut les encourager encourager leur projet qui est actuellement sur le site de financement participatif KissKissBangBang ils attendent vos dons pour pouvoir faire vivre l'initiative et multiplier les réaménagements de terrain Très très chouette initiative, merci beaucoup Stéphanie On se retrouve demain pour Yad Lidé et dans 25 minutes pour le prochain Point Info, il sera 8h Yad Lidé, du lundi au vendredi à 7h30 dans Toaster et sur Nostalgie.me